Bonjour Rebecca, regardez ce paysage, il est quand même formidable. On y était tout à l'heure à midi, vous avez vu, c'est un angle différent. Le château de la Bussière, en fait, il faut savoir que c'est un espace énorme. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'espaces verts, il y a de l'eau, il y a de tout. Et beaucoup, beaucoup d'animations qui se font pour les petits et les grands. On a fait un petit tour d'horizon en début d'après-midi, je vous propose de regarder tout ça. Ce puits fait partie de l'histoire du jardin du château de la Bussière. Depuis le 18e siècle, il permet d'alimenter en eau le potager qui a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, il fait la taille de deux terrains de football et continue à remplir son rôle. Nourrir, soigner et fleurir les fleurs, jardin secret d'Alexandra. On va aller voir nos fleurs, les cosmos, les cléums, du zinéa. Tout ça planté à l'occasion d'un mariage. Et en fait, la vue, elle est juste géniale. Des fleurs pour le plaisir des yeux, des fruits rouges pour celui des papilles. Alexandra, c'est le rendez-vous des gourmets ici, c'est un peu ça, des gourmands même ? Des gourmands, des gourmets, des cueilleurs, des mamans, des papas, des enfants. Tout le monde vient cueillir et tout le monde prend du bon temps en fait. On cueille, on mange un petit peu. Une fois les batteries rechargées, départ pour la grande aventure dans le parc où un mystère plane qui a volé les clés du château. Une dizaine de cabanes à visiter, des énigmes à résoudre. Qu'est-ce que c'est ça ? La crape ! Ah non, ce n'est pas la crape, c'est une araignée. Tous les indices sont importants. Le voleur est forcément l'un des habitants du parc. On doit réunir des informations avec les jeux et le portrait qui sont ici. De retenir des informations sur les personnages. Et donc à la fin, si un personnage a tous les attributs, c'est lui le coupable. Un jeu à effectuer en famille, petits et grands deviennent détectives. Chacun son rythme, chacun son rôle. Le principal finalement, c'est de passer un bon moment. Et si vous trouvez le coupable, courez vite le dire à Violette. Il paraît qu'il y a une récompense. On ne vous dira pas qui a volé les clés, ça c'est clair. Je suis avec Laure Boblard qui est la propriétaire du château. Dites-moi, il y a un terrain de jeu énorme ici quand même chez vous. C'est combien, combien d'espace ? C'est vrai qu'il y a tout. On a 60 hectares de parc, clos de mur, un étang de 6 hectares, un potager d'un hectare et demi, soit deux terrains de foot. Et puis des espaces aménagés où il y a des activités pour toute la famille. Alors expliquez-moi un petit peu l'histoire de cette visite de Cavane. Parce que c'est une stagiaire de chez vous qui a mis ça en place, c'est ça l'histoire ? Alors tous les ans, en été, nous avons des stagiaires qui ont tout un certain niveau, ou tous plutôt, parce qu'on a aussi des garçons. Et il y a deux ans, nous avons eu Aglaé qui a remonté tout le jeu des cabanes qui était un peu vieillissant et qui a permis de redonner un coup de boost et quelque chose de très amusant, qui marche très bien pour les familles dans le parc. Et alors Aglaé, elle a créé autre chose. Oui. Et c'est assez de nouveautés et il y a donc un escape game au château de la Bussière. Expliquez-nous ça quand même. Alors, Aglaé a monté sa société de jeu dans des sites patrimoniaux et on lui a demandé d'installer un escape game qui est installé maintenant dans l'ancienne buanderie du château. Alors c'est une très belle pièce qui est 17e, qu'on a juste à côté de nous là. Et le nôtre, le grand jardinier de Louis XIV, est selon la tradition orale venu travailler à la Bussière. Et en fait, il a perdu ses plans. On lui a volé ses plans. Donc, on enferme tout le monde dans la pièce et il faut trouver qui a volé les plans de M. Le Nôtre. Là, pareil, on n'aidera personne. On n'aidera personne. Il faut venir essayer. Alors ce qui est bien, c'est que durant tout l'été, on a ces animations qui se font régulièrement. Et aussi, il y a des animations ponctuelles. Il y en a eu ce week-end, je crois. Il se passe quelque chose ce week-end chez vous ? Alors ce week-end, on a un concert. Comme on en a depuis 18 ans, 20 ans même. Tous les ans en été, nous avons des concerts. Et ce sera un concert d'un récital guitare et ténor. Donc avec de la musique un peu de... C'est l'art de la mélodie plus exactement. Avec de la musique de Schubert, de Sord, de Giuliani, de... Plein de monde. Et le programme, plein de monde. Mais ce sera... On attend une belle météo. Donc ça aura lieu dans la cour du château qui est là derrière. Et ça, c'est merveilleux parce que l'acoustique est top. Parce que je vous avoue que nous, on a un petit peu galéré avec Amélie et Laurent qui travaillent avec moi pour trouver le bon endroit. Mais là, on est très bien. On est très bien à la Bussière. Venez voir. Et demain, je vous donne rendez-vous à Chambrelle. A demain. A demain, Christelle.